Sénégal 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 Autre que ceux énumérés au deuxième, si dessus sous réserve de disposition de l'article L28 aussi, dirait Gius de parler de l'article L30 qui dit ne doit pas être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à 6 mois, soit pour un délit quelconque que retenir à ce sujet. Que retenir à ce sujet sinon ? Le débat sur l'éligibilité, l'éligibilité de Détiéphal pourrait le rattraper. En tout cas, Détiéphal a un écueil juridique à surmonter lié à sa condamnation du mardi 27 juin 2022 à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour avoir bravé une interdiction de manifester. Manifestement, manifestement, ce que ces tribunes quotidiens portent sur le Parti démocratique sénégalais ou la formation politique créée par Ndiak, comprenez Maïssa Choro, Abdoulaye Vade en l'occurrence. Bon, la journée de la femme, la journée de la femme du PDS vire en congrès en forme tribunes quotidiens. L'autre journal, le journal de renseigné que Wou Reissar et ses camarades du mouvement national, du mouvement national des femmes du Parti démocratique sénégalais investissent, investissent Karim Maïssa Vade. Voilà, bon, nous sommes-nous tentés de dire, et ce que dit d'autres tribunes quotidiens portent sur l'évaluation, l'évaluation du plan Orsec 2022. De quoi s'agit-il encore, Wouaï ? Eh bien, tribunes quotidiens de nous révéler que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, les bailleurs, eh bien, les bailleurs courent toujours derrière, eh bien, derrière leurs rélicats. Au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, à tes morts failles. Semble rappelé par Moussac Traoré, mon confrère, le tribune quotidiens dans son article. Terminons avec Tribunes Sport, le journal de s'intéresser à l'AG de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Histoire de nous dire, eh bien, histoire de nous dire que ça sent le neféren Mabrou laïwardé Mabrou dans le tchaïa du président sortant de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Que dire à ce sujet-ci, non, tchaafengi khem, ma famille yachoune, yachette pour Babacar Ndiaye. Pourquoi ? Eh bien, tribunes sport, tribunes fort, de nous renseigner que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, la majorité des clubs, la majorité des clubs recuse et disqualifie Maitre Babacar Ndiaye. Bon, eh bien, aujourd'hui, là, il m'en a Maitre Babacar Ndiaye, Radjim, voilà ce que disent des clubs en route, eh bien, en route vers l'AG, l'AG de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Bon, vive le Sénégal.